Apiculteur, réalisateur, animateur, producteur, recherchiste, rédacteur et agent culturel, Louis Dallaire a butiné dans plusieurs champs d'intérêt avant d'aller diriger et d'élargir durant 14 ans le réseau biblio de l'Abitibi-Témiscamingue du Nord du Québec. Dans ses activités, il met à profit son amour des abeilles, autant que ses connaissances en administration et en relations publiques. Guy Parent est un bâtisseur dont la vision et le dynamisme ont entraîné des retombées culturelles enrichissantes pour sa région. Il a dirigé et piloté la construction du musée d'art de Rwanda-Noranda, ainsi que les agrandissements du Théâtre du Cuivre et de l'aréna Dave Keown. Il a de plus apporté sa contribution aux travaux menés pour le développement de la bibliothèque municipale. Dans cette même ville, il a œuvré 40 ans comme gestionnaire, notamment à titre de directeur des loisirs, des services communautaires et de la qualité de vie. Né à Montréal, Jacques Mat a consacré sa vie à l'implantation d'organismes phares dans sa région d'adoption, l'Abitibi-Témiscamingue. Incarnation du développement culturel durable, il a dirigé le Théâtre du Cuivre pendant 35 ans, a géré le réseau Les Arts et la Ville et a favorisé la production et le tournage de films hors des grands centres. Son approche de gestion novatrice et primée est étudiée à HEC Montréal, citant en exemple le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue, cofondé en 1982, avec Louis Dallaire et Kiparan. Soudés par leur amour du cinéma, ces trois mousquetaires de la diffusion culturelle fonctionnent en symbiose. Le leadership éclairé du président-directeur Jacques Mat est épaulé par le sens des finances du secrétaire-trésorier Guy Paran et les talents de communicateur de Louis Dallaire. Leurs forces complémentaires ont permis de présenter le travail de plus de 3500 interprètes et cinéastes, dont les œuvres de fiction, les documentaires et les films d'animation ont formidablement enrichi l'offre cinématographique de la région. Le festival a été récompensé pour son apport artistique et socio-économique, en plus de se tailler une réputation internationale par la qualité de sa programmation. Le populaire événement a attiré en Abitibi aussi bien les figures stellaires que les artistes de la relève cinématographique, comme Denis Arcand, Paul Bayerjon, Claude Lelouch, Sophie Deraspe, Denis Villeneuve et Louise Archambault. Sous-titrage Société Radio-Canada